bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congola que vous suivez nous sommes samedi 18 novembre 2023 bonjour bonjour à vous bonjour tout le monde vous allez nous allons très bien quelles sont les nouvelles ces matins ce matin nous allons bien d'abord de notre côté goma notre ville va aussi relativement calme et les territoires des retours massy signera gongo il ya une certaine accalmie bien que la situation elle reste toujours incertaine et si les plats national déjà la campagne électorale débute pour des mains on lance officiellement effectivement la campagne électorale pour des mains donc voilà autant de nouvelles qui nous ont ou qui nous préoccupe jusqu'à maintenant c'est toutes les lignes des fois un calme précaire règne depuis un tout cas vendredi c'est comme si les belligeants observent aussi sa fin des débits de la campagne c'est pas trop ça fait rire en fait mais je crois que ils sont achacés à ce qui les concerne et c'est un peu de se préparer ou de monter des stratégies tout ce qui concerne les forces armées et les jeunes oise-alendo c'est que nous on est très déterminé et on est prête en tout cas à affronter toute éventuelle provocation de l'ennemi effectivement il ne faut pas croire jusque cette accalmie et d'une nier nier pour rien fait cette accalmie nier pour rien on est on est en train de se préparer et à faire en sorte qu'effectivement on soit à mesure de riposter contre toute éventuelle provocation ou attaque qui viendrait de la part de l'ennemi je pense que c'est pour l'une des raisons n'est pas là c'est là le ronda il observe c'est cette accalmie pour plusieurs raisons que j'ignore mais aussi il faut pas ce n'est pas un secret des polichinelles pendant sept ans ils sont entrés effectivement tel que vous l'avez dit entrée d'intérêt beaucoup de l'air beaucoup d'éléments hardy f est un principe en tant qu'africain dès lors qu'on est entré d'intérêt où on est entré d'inimer certains on doit on doit cesser avec d'autres activités mais ce que c'est pour ça exactement que le rwanda cesse de nous provoquer je ne sais pas mais je crois que c'est parce qu'ils sont entrés de peaufiner d'autres stratégies ce n'est même pas parce qu'ils veulent respecter le fameux cc le fait non c'est juste une évidence et qui est qui a toujours été un normal dans la guerre il ya des moments où il ya d'intenses combats il ya des moments où il ya une certaine accalmie il ya des moments où on est simple et des temporisés ainsi de suite est-ce que cette guerre passez-vous qu'il y aura ou bien ce genre vaut peut-être il faut dire c'est quand même jusqu'aux élections les rebelles n'ont jamais été animés par la bonne foi croire que les 23 va nous donner un peu d'état où effectivement observer à ce que les élections se tiennent et revenir après je ne pense pas ce sont des terroristes et pour mena ils sont juste dans leur labo tout comme nous aussi on ne croise pas les bras mais c'est vraiment pas lié à des élections par contre je crois qu'ils vont c'est un peu de déstabiliser même les élections et vous avez vous même suivi l'intervention du président de la république qui dit qu'elle a tenu des élections dans les trois territoires 4 et d'ailleurs plus quoi route niragongo retour et massy si restent effectivement est certaine justement parce que les rebelles occupe certaines localités alors je crois que plutôt que de croire que à ce que les rebelles aient animé ou soit animé par la bonne foi il faut juste les traquer jusqu'à l'heure dernière étrangement pour que même nos compatriotes qui sont dans ces différents territoires soit aussi concerné par les les élections et même la campagne électorale qui se lance des mains déjà une très bonne promesse espérant qu'il va qu'il prend déjà toutes les dispositions zidoane autant que goma ne tombera pas autant que nous souhaitons que les terroristes soient délogés de partout où ils se trouvent sur les territoires congolais c'est qu'ils soient massy ce site congolais comme c'est qu'ils sont à goma c'est qu'ils sont à kanyaroutinia c'est aussi des congolais comme c'est qu'ils sont aussi effectivement à kichanga et même c'est qu'ils sont à bunagana et nous devons ensemble faire en sorte que nous puissions recouvrir la souveraineté de notre territoire il est inconcevable que jusqu'aujourd'hui une partie de notre territoire continue à être contrôlée par ses or la loi le président a tout intérêt à restaurer l'autorité de l'état dans toutes ces zones le gouvernement et l'armée ont cette obligation de fournir tous les efforts possibles afin que le 23 soit délogé de toutes ces agglomérations la formation paramilitaire des étudiants résistants se poursuivent sans relâche et avec détermination plus de 700 jeunes volontaires ils sont internés ils ont là nous sommes à bengamissa en tout cas il faut plaisir que plus de 700 étudiants volontaires ils sont internés ils sont venus des diverses institutions entre autres et l'université de kisagani est ici au nord kivu en tout cas les jeunes toujours poursuivre avec la détermination alors nous continuons à s'allier effectivement cette bravoure de nos jeunes et le courage qui les anime tel que nous les disons chaque jour la sécurisation de notre territoire un combat nous tous et déjà qu'il ya des jeunes qui pensent être mieux placés à servir la république au sein de l'armée et qui emboîtent pas moi je crois que nous les félicitons et nous saluons nous en appelons aussi à d'autres qui tardent ou qui hésitent pourtant qui estime être à même d'être des militaires qui d'être effectivement des militaires qui vont aider les pays à les faire chers jeunes mais n'hésitez pas à intégrer les fardes c'est intégrer notre armée surtout l'élite on ne peut pas laisser notre arsenal militaire est très géré juste par des gens qui n'ont pas effectivement un cursus au sein de qui n'ont pas un cursus académique ou du moins d'autres compatriotes qui sont de plusieurs secteurs et laisser la crème intellectuelle à côté moi je félicite personnellement les jeunes et je crois que c'est déjà quelque chose de très bon dans le sens que à la sortie de cette formation ceux qui seront vraiment intéressés ils vont intégrer formellement l'armée et vont servir les drapeaux nationales tout à fait c'est tout ce que nous revendiquons et nous réclamons à la longueur des journées nous devons faire en sorte que nous ayons une armée assainie une armée réformée une armée composée par l'élite et c'est quelque chose qui va permettre à ce que effectivement notre territoire soit mis à l'abri déjà que les ministères délaissi conjointement avec celui de la défense et c'est un peu d'harmoniser et de prendre des mesures aussi à la hauteur je crois que c'est déjà la très bonne voie le gouvernement doit multiplier à ses défauts pour que même d'autres étudiants qui hésitent en boîte les points alors il faut parler aussi de cette formation moïse nous avons fait un tout cas qui est les confrits de la monisco escorté par l'effet de se prévoyer de ses rangs d'accueil il a été arrêté par les habitats de kibiris hier vendredi par conséquent la maison la mission tout cas des nations unies est retourné à sa base des ruines c'est déjà les premiers pas mais moi je crois qu'ils devraient être conséquents et arrêter de déambuler sur notre territoire le congolais à nos marques aujourd'hui effectivement nous en avons marre de cette complicité et de l'inaction de cette force onisienne qui reste aujourd'hui une force inutile donc c'est c'est ras le bol qui annume nos compatriotes de kibiris autant que nous qui sommes à goma est justifié nous les répétons et nous les disons chaque jour nous ne voulons plus voir les casques blés circuler sur tout l'étendue de notre territoire les gouvernements déjà déclenché les plans des retraits la population démarche les départs immédiats de ces de cette force des nations unies qui ne nous a pas aidé depuis plus de 22 ans alors les compatriotes départout à travers les pays chacun ce qui les concerne est appelé à barrer la route à toute éventuelle activité que ces aventuriers veulent mener sur notre territoire et parfois quand on arrête l'air l'air comment tu veux dire leurs véhicules ou leurs anges c'est quelque chose qui se comprend nous craignons qu'ils puissent servir l'ennemi ou qu'ils puissent plutôt que de nous aider à calmer la situation à empirer la situation donc moi j'encourage les compatriotes de kibiris et c'est la même chose pour goma on ne va pas accepter voir leur véhicule déambuler ici alors qu'on est en train de nous entrer tuer ça et là ça pourtant ça pour autant qu'ils ne puissent agir aujourd'hui nous ne voulons même plus de ces gens nous nous inscrivons en faux contre même cette nouvelle opération qu'ils ont voulu entamer intitulé springbok nous voulons le voir partir nous allons nous prendre en charge nous allons prendre en charge de la sécurité de notre territoire et déjà à azalendo ils sont sur terrain le phare de ces surterrain et à kisangani vous êtes en train d'observer ce qui se passe des jeunes étudiants de goma viennent de se décider de prendre en main notre destin le président de la république fait ce que dit là repris dans son discours dans son adresse à la nation dernièrement il a dit que le peuple congolais est vraiment aujourd'hui à même de prendre son destin à main les la monisco doit quitter les territoires nationaux et vous vous êtes prêts pour prendre votre en train de préparer votre destin à main tout à fait tel que le chef de l'état l'a dit le peuple congolais aujourd'hui il est prêt et les azalendo les démontrer très clairement les étudiants qui sont maintenant la formation paramilitaire à qui s'en gagne les confirme et je vous dis ici que nous allons tout fait pour que nous puissions nous prendre en charge et nous ne comptons plus si cette mission des nations unies devenues inutiles qui n'est que là pour nous piller qui n'est qu'elle a pour effectivement jouer les jets des impérialistes à un essai un peu effectivement et nous dépouiller de toutes nos ressources en liée place de nous aider à maintenir la paix nous ne voulons plus de la monisco nous ne savons pas s'il faut les dire avec quels et quels mots quel temps pour que les responsables de cette mission comprennent la mission des nations unies que vous voulez qu'elle quitte le congo parce qu'elle n'a pas été à même de nous sécuriser et là plutôt aider l'ennemi à à reconquérir des zones en zone cette mission qui a pourtant beaucoup d'argent qui a pourtant beaucoup de moyens aujourd'hui elle elle joue effectivement les jeux des rebelles du 1 23 et le ravita les rebelles du 1 23 nous avions des témoignages des partout à travers la province qui confirme cela et nous ne voulons plus continuer à voir déjà contribuer à notre malheur le président lui-même est parvenu messieurs les journalistes à se prononcer par rapport à ça nous sommes dans un pays souverain c'est qu'il pense qu'il va continuer à s'ingérer dans les affaires internes et de notre pays nous n'allons pas les laisser faire nous allons les chasser de gré ou de force on va tout faire à goma se continuer à déambuler on va vraiment s'apprendre à un au besoin usé de tout le mois qui sera à notre disposition si ce sera question de jeter des pieds à leurs véhicules ou à leurs engers en tout cas on les fera si ça sera question messieurs les journalistes de se prendre à leurs installations va le faire parce qu'ils ont fait d'eux-mêmes à maintes reprises ils ont tiré à bout portant c'est de passer c'est sûr des manifestants pacifiques aujourd'hui à goma la monisco a tué déjà plus de 40 personnes dans des manifestations pacifique exigeant leur départ à kanyaroutinia ça a été la même chose dès lors que leur convoi était entrée et traversée en transportant des choses qui n'ont pas été contrôlées en amont ils ont tiré c'est de paisibles et citoyens de déplacer des guerres qui étaient en train de réclamer la paix déjà la kibirizi ce que nos compatriotes ont fait nous félicitons et nous en appelons à tous les compatriotes de partout chers congolais chacun ce qui les concerne faisons de notre mieux pour que ces avant-tiriennes et continue pas à payer notre pays ils sont là pour un pied ils sont là pour effectivement et des l'est 23 à nous insécuriser ils sont là effectivement pour voler nos minéraux et les transporter ailleurs il ne nous aide à rien nous ne voulons plus de leur présence d'autres avant-tirien mais là de mauvais goût nous on ne veut pas de toutes ces forces extérieures le congo est un pays souverain les assez aujourd'hui mais ce sont devenus des parédiens 23 ils cohabitent avec les rebelles c'est une force d'interposition autant que la monisco et les assez c'est une deuxième monisco mais c'est les journalistes et on ne veut pas de la fête nous avions diamètre et prix et la chance qui a ce que le gouvernement est simple d'emboîter les mêmes pas pas même d'emboîter parce que le peuple est souverain le gouvernement n'est fait que interpréter le feu de la population le porte-parole du gouvernement l'a dit d'ici là décembre les assez doit quitter le territoire congolais mais les peuples ne fait même pas de décembre nous on veut qu'ils puissent partir aussitôt le plus tôt possible les plus tôt possible d'abord nous voulons de leur départ les débats si la probabilité d'amener la sadek ici ça sera après et assez dégagé monisco dégagé et c'est tout ce que nous disons ils doivent dégager ses chers compatriotes c'est tout ça ce que nous demandons messieurs les journalistes il ya déjà un plat de retrait qui est déjà signé le gouvernement et les conseils de sécurité donc déjà c'est préparé et le ministre d'affaires étrangères a récemment saisi le conseil de sécurité à travers effectivement une note de six pages je vous en appelle à pouvoir exploiter ça toutes les revendications que nous nous essayons de débranir elles sont reprises dans cette note et le président de la république lui-même c'est quand même le premier citoyen il a dit vous voulez que qui autre part mais moi je parle aussi les présents c'est qu'il a dit à moi que ces gens pensent être effectivement les propriétaires de ces pays ces pays nous appartient ce n'est pas pour les nations unies ces pays appartient aux congolais qui ont consacré d'énormes sacrifices ces pays appartient à l'umumba ces pays appartient à luc ces petits et ces pays appartient effectivement ses compatriotes qui sont en train de mourir au niveau des cadres routine effectivement c'est un congolais comme tant d'autres vous voulez quoi c'est un compatriote comme vraiment élection des mais c'est le lancement c'est les débuts des gens de la campagne officielle et la campagne électorale l'opposition a dit mal à se choisir un seul candidat mais quand ils ont réussi à créer une plateforme politique ça fait bon nous sommes dans la course électorale chaque camp j'ai dit la république et dans la course électorale et moi-même je suis citoyen j'ai voté j'ai les droits de vote mais je sais les vôtres c'est que je voulais que je puisse exposer un nom ici c'est la place publique je vais vous le dire c'est une box ok vous allez voter pour qui alors je pense que mon coeur les connaît sur micro hors micro ça veut dire quoi pour vous non mais là on a coupé moi j'ai pas ce que mais il ya katoumbi qui sait qu'elle dit à faille ou loup ma peau maman à ta pognon fait effectivement il y a également l'homme là l'acide l'air cd comment il s'appelle de l'envol c'est un délice et sangha voilà et on a des pressions que ce sont ce sont là qui pèsent effectivement en fait il ya déjà le président c'est qui est dit qu'avec vital camérait vital camérait il est avec tous les leaders du nord qui vous j'ai pas ici des boussagia mouissi il est avec julien paloukou il est il est avec zanghi d'ondos ce sont des leaders effectivement il ya maintenant l'opposition qui est composée par plusieurs d'autres plusieurs autres acteurs notamment il parle de ses sangha je parle ici des docteurs de n'est pas aussi les moindres ça veut dire que déjà départ et d'autres la balance je n'aurai pas les dirici et parce que l'opposition est divisée mais les certains acteurs et c'est aussi de se préparer en conséquence je crois que les moments opportuns les îles vont devoir nous dire la vérité et nous dire qui sera le meilleur je donne la chance à tout le monde je ne suis pas là pour prendre les parties mais je sais que je voterai et c'est un secret pour moi c'est dans mon coeur mais je souhaite que tous les acteurs chacun ce qui le concerne fournissent ou fassent le maire de lui-même pour être effectivement élu et moi pour madame je sais que j'ai sali je crois elle est la seule candidate effectivement et la brave la paire ce n'est pas aussi facile de prendre le courage là et moi des postulés je la félicite et j'en appelle à d'autres femmes qui passent être effectivement compétentes à pouvoir aussi briguer ses postes on ne peut pas continuer à réclamer ce qu'on appelle parité à parler du genre alors que les femmes ne sont pas présentes effectivement dans des courses électorales ou même dans les débats je crois qu'à la prochaine d'autres femmes devraient aussi emboîter les pas ce n'est pas facile il faut avoir le moyen faut avoir les compétences il faut avoir les atouts il faut avoir la base et c'est important que tous en tant qu'un golé nous puissons les faits parce qu'en fait après ça il y aura des femmes qui vont réclamer la parité alors que déjà sur 24 candidats il n'y a qu'une femme on aurait bien souhaité qu'il y ait même trois ou cinq femmes qui pouvaient compétire merci beaucoup moi ici merci d'avoir été là c'est maté c'est congola et vous n'avez pas votre numéro de téléphone plus de ça 43 non à 9 25 et 40 des 946 et notre numéro de téléphone chers compatriotes vous nous avez suivi depuis partout à travers la rdc vous avez des orientations des objections ou des réflexions pour lesquelles nous pouvons échanger ou partager vous voulez nous soutenir pour faire avancer l'émission n'hésitez pas à nous contacter ceci nous restons à votre disposition merci à vous et demain la campagne est ce qu'à goma sera lancé effectivement merci bye bye